Musique ... Dans les bâtiments du muséum, il existe tout près des fauves un lieu mystérieux où vivent des créatures étranges et fascinantes. Les grenouilles. Des animaux qui forment l'une des plus belles collections de batraciens en muséum avec ses dendrobates. Jérôme Pérez s'occupe des amphibiens de l'insectarium. Il prend soin de leur bien-être et suit chaque étape de leur évolution. Parmi elles, il veille plus particulièrement à une espèce qu'on ne trouve qu'à Madagascar, la Mantella orantiaca. Alors là, j'humidifie le terrarium, ce qui permet d'avoir une égrométrie constante toute la journée. C'est des animaux qui vivent en forêt tropicale humide, marécageuse, donc en fait, qu'on besogne d'une grosse égrométrie. Donc je les pulvérise deux fois par jour. La partie la plus complexe dans l'élevage des mantelles, c'est de trouver une nourriture adaptée à leur petite taille qui varie de 2 à 3 cm. Et pour cela, Jérôme a trouvé la solution à l'insectarium. « Aux mantelles, je leur donne à manger des petites proies, des insectes vivants, s'il faut que ça bouge pour les stimuler. Donc c'est une alimentation de substitution qu'on donne. On leur donne du micro-grillon, c'est du grillon qui vient de naître, des colamboles, des bruges des haricots, des charançons des blés. Donc il faut avoir un grand panel de nourriture, ce qui est compliqué pour cet élevage-là, pour varier la nourriture. » Les mantelles adultes présentées au public ne sont que la partie visible de l'élevage. Dans les coulisses du laboratoire de l'insectarium, Jérôme doit ainsi gérer tout au long de l'année la croissance de leurs tétards. « Alors c'est les tétards qui ont 8 semaines, donc ils ne vont pas tarder à se métamorphoser d'ici une quinzaine de jours. Ces grenouilles-là pondent quand même beaucoup d'œufs. Dans la ponte, on peut compter une centaine d'œufs. Donc on peut estimer à peu près avoir 80 tétards à chaque ponte. Le cycle entre l'œuf et la grenouillette, je l'estime entre 2 et 3 mois. Tout dépend de la température de l'eau. Alors en fait, ils sont matures sexuellement, très rapidement ces grenouilles-là. Donc en 18 mois, les femelles peuvent se reproduire.